Yves, un souvenir d'un spectacle de la Saint-Jean qui vous a marqué. Moi, ce n'est pas un spectacle qui m'a marqué, c'est plus une fête de la Saint-Jean. En particulier, c'est la fête de la Saint-Jean en 1975 sur le Mont-Royal à Montréal. J'avais passé cinq jours et cinq nuits sur la montagne. Je l'ai fait au complet. À fêter. À fêter comme... C'est mémorable, ça. Oui, 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 absolument. Ça a transformé ma vie, puis ça ne m'a pas rien fait, puis ça ne m'a pas rien fait, puis ça ne m'a pas rien fait, puis ça ne m'a pas rien fait. Des spectacles à trois et soeurs de 125 000 personnes. C'était organisé par Lise Palliette, qui était présidente, et je me souviens encore... Du comité à ce moment-là, oui. Du comité, je me souviens encore de la chanson-thème qui était chantée par Louise Forestier. Tout le temps que du relais de Tam-Tam, on grandit comme une fleur de lys au printemps. Elle grandit comme une fleur de lys. Quel beau souvenir, 1975. Yves, est-ce qu'il y a un artiste décédé ou vivant avec qui vous aimeriez vous retrouver sur scène encore aujourd'hui? J'aimerais me retrouver avec Félix, en tant que chanteur principal, accompagné par Louis Pitou-Boudreau au violon, Joe Bouchard, quelques autres illustres musiciens québécois traditionnels, et moi, la direction artistique. Ça nous ferait un bon show, ça? Ça nous ferait un bon show, très identitaire. Est-ce que vous avez une chanson québécoise préférée? Une chanson qui n'est pas très connue, mais que j'ai déjà interprétée en 2004, que j'ai été passée sur un de mes albums, ça s'appelle « Mon amour, la rose et le yé », de Gaston Miron, dans l'hymne à l'amour. Mon amour, la rose et le yé, mon amour et les lilas. Yves, si vous n'étiez pas sur scène le soir de la Saint-Jean, vous seriez où? Vous feriez quoi? Moi, ça ne m'est pas arrivé souvent de ne pas être sur scène. Ça fait 35 ans cette année que je fais le métier professionnellement, merci. J'ai eu en moyenne de deux à trois shows de la Saint-Jean par année. Je me souviens d'une fois où je n'avais pas joué et j'étais assis sur une terrasse dans un bar à Joliette, et cette année-là, exceptionnellement, il y avait eu une parade de la Saint-Jean. Puis j'étais sorti pas mal fatigué. Je pense que c'est plus fatigant de ne pas jouer que de jouer à Saint-Jean-Baptiste. Yves, est-ce qu'il y a une région du Québec où vous aimeriez fêter la Saint-Jean? Il y a une région qui est une région de Montréal. Moi, ce que j'aimerais faire un gros show de la Saint-Jean, ça serait dans Parc-Extension. Ah, dans le quartier Parc-Extension. Oui, 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 pour aller côtoyer les minorités. Parce que, quelque part, je suis un ambassadeur de la nation québécoise, mais Parc-Extension, je serais un bon ambassadeur pour la cause, je pense. Yves, un immense merci, puis bonne Saint-Jean. Bien, toi de même, vous pareillement. Bonne chance, une très belle, une inoubliable fête de la Saint-Jean 2011. Qu'elle soit mémorable et qu'elle s'inscrit dans l'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada